Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'écrivaine qui avait dit qu'à la rentrée, elle allait maîtriser son emploi du temps et non l'inverse ? Et bon ben voilà, je vous le donne en mille. C'est un petit peu mon histoire, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Je suis un petit peu à la bourre sur mon boulot, donc aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu plus chill, tranquille, blabla, où je vous explique tout. Voilà, donc je suis donc en compagnie de Merlin pour cette vidéo. Merlin qui ne va pas rester, voilà, parce qu'il y a un truc là-bas qui a attiré son attention. Il s'est découvert une passion pour les insectes. C'est fascinant, il fait des bons dans tous les sens. C'est très drôle à voir, mais je fais gaffe qu'il ne pète pas de truc, parce qu'il n'est quand même pas super, super dégourdi. Donc comme je le disais, aujourd'hui, vidéo d'un genre un petit peu spécial, un peu plus tchat et détente, parce que, en fait, je suis grave à la bourre sur mon boulot. J'ai plein de scripts de vidéos en cours, mais des vidéos où je dois faire un petit peu plus de recherches. Notamment, j'en fais une sur la mise en page des dialogues, tiré cadratin, guillemets, incise, comment ça marche, etc. Parce que c'est quelque chose où on me pose assez régulièrement la question. Donc voilà, je suis en train de préparer ça, mais ça prend un certain temps. Il va re-y avoir des interviews, notamment une de Maritza Jaillet, alias Tata Nexua. On va aussi parler, finalement, d'archétypes, de clichés. Il y aura re- des clichés d'écriture. Mais bon, tout ça, ça prend pas mal de temps de recherche, d'écriture. Après, il faut que je tourne, etc. Et là, mon emploi du temps de ces derniers temps a été assez compliqué. J'ai mal anticipé. C'est un peu ma faute. Il y a des trucs où je m'étais dit que ça allait pas me prendre beaucoup de temps. Ça m'en a pris beaucoup plus. Et bon, c'est un apprentissage. Sachez que les plans, les meilleurs plans, c'est ceux qui s'adaptent à la réalité du terrain. Ça vaut pour l'écriture, mais ça vaut aussi pour la vie de tous les jours. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre un petit peu de temps et que la vidéo de cette semaine est plutôt une vidéo papote. Je voulais avoir le temps, vraiment, de bien potasser mes scripts, bien faire mes recherches, etc., pour finalement garder en qualité au niveau des vidéos. Même s'il y en a une qui est en format court, vu que c'est un cliché d'écriture, où là, je suis plutôt sur, allez, entre 5 et 10 minutes de vidéos, ben voilà, je voulais bien avoir le temps de travailler dessus, de relire, d'avoir le temps de filmer pour garder une qualité de vidéo. Et magie du montage, retour de Merlin, qui ne veut toujours pas rester sur moi, alors qu'il tourne autour en réclamant de l'attention. Tout va bien. Outre, voilà, ces vidéos, j'ai aussi pas mal de projets. J'ai deux manuscrits qui vont partir en maison d'édition, un jeunesse et un jeune adulte. Donc, il a fallu que je prépare les dossiers de soumission. Si ça vous intéresse, je pense que je ferai un article sur ce qui est soumission aux maisons d'édition, et notamment comment on écrit un synopsis, qu'est-ce qu'ils attendent dans la lettre de présentation, et comment faire que ce ne soit pas un enfer complet. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire, c'est tout à fait quelque chose que je peux faire sur la chaîne. Donc, il y a ça qui m'a pris pas mal de temps. De l'écriture aussi, j'ai des recherches pour un prochain projet, et j'ai des lectures à faire pour Pouvoir, Prestige et Pognon, qui est de la light fantasy, qui devrait paraître, courant 2025 chez Hydralune. Donc tout ça, ça m'a beaucoup occupé. Ce qui m'a pas mal occupée aussi, c'est les coachings et les bêta-lectures. Alors, j'en parle un petit peu sur la chaîne, mais voilà, moi je suis coach professionnel, j'ai un diplôme, j'avais refait des études quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, et je propose des accompagnements pour les auteurs, donc des séances individuelles si vous avez besoin d'un diagnostic sur un point, de lever un blocage, et j'ai un programme plus complet sur trois mois pour vous aider à avancer sur votre roman. Donc si ça vous intéresse, lien en barre de description, et même chose, je fais un petit peu de bêta-lecture. Alors, c'est pas le cœur de mon activité, donc je ne prends que deux romans par mois, pour pouvoir garder le temps de bien le faire, et puis du temps à consacrer au reste. Donc là aussi, si ça vous intéresse de travailler avec moi, je vous inviterai à me rejoindre en barre de description. Il a fallu aussi que je prépare les ateliers d'écriture, vu que j'en fais principalement sur la métropole lilloise. J'en fais un petit peu en ligne, là, je ne sais pas encore, j'en ferai peut-être un en ligne pour Halloween, ça va dépendre de mon emploi du temps, enfin de pas mal de facteurs externes, mais je vous en redirai plus plus tard. Et après, ce qui m'a aussi occupée, que je n'avais pas anticipé, c'est que j'ai sorti un petit quiz, un petit quiz rigolo, quel type d'auteur êtes-vous ? Alors, c'est sans prise de tête, c'est pour rigoler, c'est pour savoir, est-ce que vous êtes plus un auteur phénix, un feu follet, une licorne ou un sphinx ? Et je me suis vraiment, vraiment éclatée à faire ce petit quiz. J'ai un petit peu galéré avec la partie technique, heureusement, j'ai des copains qui m'ont aidée, mais finalement, c'est en ligne sur mon site. Si ça vous intéresse, là aussi, je vous partagerai le lien. Et puis, si vous le faites, n'hésitez pas à me dire quel type d'auteur vous êtes, sachant que moi, je suis une licorne mais qu'il y a pas mal, pas mal de monde dans la team licorne. Il y a beaucoup de licornes, de faux follets. On a un petit peu de phénix et de sphinx. Donc, si vous êtes phénix et sphinx, n'hésitez pas à vous manifester pour faire grossir la team. Et nous avons Merlin qui est de retour en arrière-plan. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un petit peu camouflage. Bébé chat ? Oui, je l'appelle encore bébé chat, mais il est grand. Ce que les gens me disent. Voilà. Ce machin, il a beaucoup grandi. Oui, je t'oppose. Je sais que tu as envie d'aller manger les mouches. Va manger les mouches. Donc voilà, petit update de la situation. Donc, rien d'alarmant. Ça va, je gère. C'est juste que là, je me suis rendue compte que si je voulais faire les choses comme j'aime les faire, c'est-à-dire bien, il fallait que je prenne un petit peu plus de temps pour préparer les vidéos. À partir de la semaine prochaine, on reprend le format de vidéo classique avec, je vous ai dit, qu'il va arriver des choses sur le dialogue, sur les archétypes, toujours les clichés, des nouvelles interviews. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des thématiques que vous voulez que j'aborde en vidéo. Je sais qu'il y en a certaines qui m'ont été demandées, notamment sur les dialogues qui vont arriver un petit peu plus tard sur la chaîne. Voilà, moi, c'est toujours un plaisir quand on me suggère des choses parce que des fois, c'est des thématiques auxquelles, moi, je n'ai pas pensé, mais qui sont en vrai super, super intéressantes. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas. En tout cas, merci du soutien. Merci à ceux qui likent, qui commentent régulièrement les vidéos. C'est ça qui me permet de faire vivre la chaîne. Merci à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux. et vous avez l'air d'apprécier que je vous parle d'écriture, etc. Et franchement, moi, ça me fait super chaud au cœur quand on me dit que j'ai aidé à débloquer un problème, que j'ai rendu une journée un peu plus belle ou que mes mots ont fait du bien. parce que c'était vraiment l'idée de la chaîne au départ, arriver à parler d'écriture et à aider les auteurs à écrire et finalement, à écrire en étant bien, sans être malheureux, sans se flageller, etc. ou avoir l'impression d'être un écorché vif dès que vous vous mettez à votre ordinateur, à votre carnet, etc. Voilà. Écoutez, moi, je termine ici cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on reprend les formats habituels. Merci de m'avoir suivie. Merci de m'accorder ce petit temps de pause. Et puis, je vous dis à très, très vite. Bye.